Avec le docteur Alain Delabeau, les gens croient peut-être à tort, docteur Delabeau, que vous interdisez les produits laitiers. Ah non, je ne les interdis pas, bien sûr que non. J'interdis les produits laitiers inutiles ou dangereux. Je n'interdis pas les produits laitiers. Bon, alors, je vous ai posé une question tout à l'heure, à combien de yaourts a-t-on droit par jour ? Oui, ça m'a beaucoup fait rigoler, zéro. Parce que le yaourt est un aliment extrêmement acide. Alors, les yaourts allégés, d'ailleurs, on a inventé les perles de lait en disant « Ah, c'est merveilleux ! » D'accord, mais c'est moins acide, c'est vrai, mais il n'empêche que c'est quand même du yaourt. Donc, le yaourt est une invention qui n'est pas une invention utile pour l'organisme humain. Et elle peut même être dangereuse pour des gens. Quelqu'un qui a une maladie de Crohn, s'il bouffe des yaourts, ça ne va pas lui faire de bien. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même un aliment qui n'est pas bien toléré par l'intestin et qui, si on l'exagère, va finir par provoquer des douleurs ou des désordres intestinaux, entre autres. Vous dites que ce n'est pas bien toléré par l'intestin, mais longtemps, la communication des gens qui font des yaourts, c'est justement parce que ça nous faisait du bien à l'intestin. Oui, mais... Et ça nous apportait des bonnes bactéries. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faudrait peut-être pas que tu confondes le commerce, l'industrie, le commerce et la médecine, mon petit chéri. Ce sont deux, trois choses qui sont totalement incompatibles. Oui, tu vas me dire, il y a des médecins qui en vendent les mérites, mais ils ont été un petit peu payés aussi. Bon, les yaourts, ça fait grossir ? Un petit yaourt, je prends un pauvre Danone, par exemple, nature. Un petit yaourt nature, il faut bien d'abord te dire que ça fait 125 grammes. Et dans ces 125 grammes, il y a à peine 20 grammes d'utile. Qu'est-ce que tu vas faire des 105 grammes qui restent ? Tu ne vas pas tout pisser, tu ne vas pas tout éliminer, tu vas forcément en garder une partie. Et comme dans ces yaourts, il y a encore des traces de lactose, on dit que le yaourt ne contient plus de lactose. C'est faux, il y en a encore. Et ce yaourt est un aliment qui est beaucoup trop léger en densité par rapport à son utilité. Quand on mange 100 grammes de fromage, on mange l'équivalent, l'apport nutritionnel égal à 500 grammes. Pardon, 4 fois 125, oui, 500 grammes de yaourt. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Si on mange, en revanche, manger du fromage et le manger au bon moment de la journée est un véritable aliment, médicament pour la santé. Ça n'est pas seulement par plaisir, c'est par nécessité. Si je mange énormément de fromage le matin, c'est parce que j'ai une hypercolletérolémie génétique et que je la contrôle uniquement grâce à ça. Alors, quels sont les produits laitiers que vous interdisez, docteur Delabaud ? Tous les produits laitiers contenant du lactose ou des traces de lactose et ou des facteurs de croissance. Alors, le lait, le lait bien sûr, a priori, a fortiori, le lait. Alors, le lait délactosé, c'est déjà un pas en avant, mais il y a encore du lactose dans le lait délactosé parce qu'on dit lait délactosé, puis en dessous, en toute petite lettre, il en reste un pourcentage. Comme quoi, ils se sont adaptés. Oui, bien sûr, ils commencent à se rendre compte que tôt ou tard, ça va péter. Le lactose, c'est quoi, pour qu'on explique aux gens ? Le lactose, c'est un quadruple sucre. Mais ça veut dire quoi, un quadruple sucre ? Il se transforme dans le corps humain. Une molécule de lactose va se transformer en 4 fois plus de glucose. Et c'est l'aliment de base des bébés. C'est ça qui les rend tout dodu, tout gros, tout joufflu. Un bébé, quand il est sevré, il mincit à toute allure. C'est extraordinaire. Tout en continuant à prendre du poids et à grandir. Mais il va mincir à toute allure parce qu'il ne prend plus d'aliments contenant du lactose en grosse quantité. Bien. Alors, donc, vous interdisez les yaourts, tous les produits qui contiennent du lactose. Je vais te dire quelque chose. J'ai pris pour principe depuis pas mal d'années. Je n'interdis pas. Je dis, ne le faites pas. Si vous le faites, je ne réponds de rien. Je ne peux pas vous aider. C'est tout. Parce que ce n'est pas la peine de venir me dire qu'on fait de la chronotrition en mangeant des yaourts. On voit sur Internet, je viens d'aligner deux sites qui faisaient ça. Il faut savoir que, et ça me fait très plaisir, le gendarme de YouTube est excellent. Quand vraiment on exagère, poum, ça tombe et les gens ont plus le droit de raconter des bêtises. Donc, pas de yaourts ? Pas de yaourts, pas de... Alors, les yaourts, les petits Suisses, l'Activia, l'Actimel, le... Je ne sais plus. Le fromage blanc. Le fromage blanc. Les... Les faisselles. Et les fromages frais. Les faisselles. Ben oui, malheureusement. Ou alors, il faudrait qu'ils soient tellement pressés qu'il n'y a absolument plus de petits laits dedans. Pas de faisselles. Bon. Par quoi est-ce qu'on remplace, donc, utilement, les produits laitiers ? Non. On ne remplace pas les produits laitiers. On a des produits laitiers qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas, et on ne peut pas remplacer les produits laitiers. Quels sont les produits laitiers utiles, docteur Labot ? Voilà. On garde le fromage, on garde la crème, et on garde le beurre. Mais le beurre, c'est plutôt pour le plaisir, parce que ça n'est pas un aliment parfait, loin de là, puisque ça contient de l'acide butyrique. C'est un aliment qui est, en général, mal toléré par les gens ayant des rhumatismes. D'accord. L'essentiel, c'est fromage et crème. Ce sont les deux composants du lait qui contiennent énormément de calcium et qui sont donc extrêmement utiles. Toute la vie, et particulièrement pour les femmes, puisque les femmes ont plus besoin que les hommes d'un apport en calcium très régulier. Bon, on peut manger du fromage toute la journée, alors ? Non, que le matin. Eh oui. On peut manger de la crème à la rigueur, midi, éventuellement, dans une sauce, un petit peu le soir, parce que la crème, on va l'utiliser de façon raisonnable, sauf, évidemment, certaines gens qui croient qu'il faut mettre un pot de crème entier dans des haricots, auquel cas, c'est un peu la catastrophe. Mais, en général, l'essentiel, c'est d'utiliser le fromage pour la santé et le bien-être, puisque c'est quand même très, très bon de manger du fromage, c'est délicieux. Il y a des centaines de fromages en France qui sont excellents. Faites-vous plaisir avec tous les fromages que vous voulez. Attention, il y a quand même des restrictions. Si vous avez de l'hypertension, certains fromages sont beaucoup plus salés que d'autres. Il faut les éviter si vous avez de l'hypertension. Mais si vous avez du cholestérol, plus vous en mangerez le matin, plus vous protégerez votre corps d'une hypercholestérolémie. C'est ce que je fais tous les matins depuis très longtemps. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si on mange du fromage le soir ? Eh bien, on augmente le cholestérol au lieu de diminuer et on gêne la digestion. Mais pourquoi on l'augmente le soir et pas le matin ? Qu'il faut expliquer. Pourquoi ? Pourquoi on l'augmente le soir et pas le matin ? Pourquoi si on mange du fromage le soir, on augmente son cholestérol et pas le matin ? Parce que le matin, le fromage a cette vertu particulière que le professeur Rappin a découvert. Mon ami Rappin, quand je lui ai dit qu'il faut manger du fromage le matin, il m'a dit que tu es fou. Pourquoi ? Et puis je lui ai dit, vérifie. Et il s'est aperçu qu'en fait, il y a un enzyme extrêmement efficace, la HMG coenzyme en réductase, que fabrique le corps s'il n'a pas à sa disposition dans l'heure du lever suffisamment de corps gras saturés. Et c'est le fromage qui les amène. D'accord. Donc, c'est pour ça que le matin, le manger du fromage ne fait pas monter le taux de cholestérol. Non, il fait baisser. C'est ça qu'il faut comprendre. Il fait baisser. Donc, on ne peut pas le manger. Est-ce que l'heure est importante ou c'est simplement... Le moment est important. Alors, le moment est important, c'est l'heure du lever. Parce que votre corps fonctionne sur le rythme du cortisol, qui est l'hormone maîtresse de la nutrition. Et cette cortisone, ce cortisol, va agir pendant la nuit. Il va, à la fin de la nuit, il va arrêter de se produire. Et c'est là qu'il va falloir se dépêcher de prendre du fromage avant que la HMG-Coenzyma fasse son boulot de faire fabriquer du cholestérol. HMG, HMG... HMG-Coenzyma-Réductase. Très bien. Beaucoup de gens se demandent où il est, où le sucre dans les petits yaourts, dans les actimels, puisqu'il y a écrit sur l'emballage que ce n'est pas sucré. L'actimel, si. C'est sucré ? Non. Non, vous avez l'actimel nature. L'actimel nature. Il est aussi nature Il faut être sérieux. Ce sont des aliments... Alors, la plupart... En plus, ce sont des aliments qu'on va sucrer, pour ainsi dire. Ce sont des aliments qu'on propose avec des sucres à l'intérieur. C'est une catastrophe intellectuelle. Médicalement, ça me fait hurler parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit manger. On ne mange pas des aliments associant du gras, associant du gras, du lait et des fruits. À digérer, c'est une catastrophe. On ne peut pas équilibrer le corps. Alors, certaines gens me disent « Mais si je prends ça, ça va bien. » Oui, d'accord. Mais en général, si on interroge sérieusement ces gens-là, ce sont des gens qui sont soit très actifs, voire même hyperactifs, soit actifs et sportifs. Quand j'ai fait du sport, ne sachant pas du tout... Ne sachant pas du tout... À l'époque, j'étais jeune étudiant en médecine. Je faisais du sport à un excellent niveau puisque je faisais deux heures de judo tous les soirs. Croyez-moi qu'au bout de deux heures, je buvais dans la journée deux litres de lait. Ça allait très bien. Le jour où j'ai arrêté le judo parce que je n'avais plus le temps, les études de médecine, ce n'est pas très compatible avec un sport de haut niveau. Donc, je me suis arrêté de faire du sport. Et j'ai très vite arrêté de boire du lait parce que je m'étais ramassé quatre kilos en l'espace d'un mois. Je gonflais comme une baleine. Heureusement, je me suis rendu compte que c'était ma façon de manger pendant le sport. Et c'est ça qui est dramatique avec les grands sportifs, c'est qu'ils peuvent manger n'importe quoi quand ils font leur saison. Et en dehors de la saison, ils deviennent monstrueux.